et bonjour à tous ça fait bien longtemps que je n'ai point fait de vidéo sur ma chaîne youtube alors aujourd'hui on va parler d'un nouveau serveur panguia c'est un serveur en bêta qui a ouvert il ya environ deux trois jours et on va le présenter on va le présenter et surtout on va le comparer à un énorme mastodonte qui est là depuis des années qui est panguia debug on va voir les différences et son fonctionnement donc il faut savoir que panguia debug c'est la version us de panguia et que le serveur que je vais vous présenter c'est la version japonaise vous allez me dire moi le japonais je sais pas dire ne vous inquiétez pas c'est traduit il reste encore quelques traductions à faire mais qui sont en cours pourquoi la version japonaise bien parce qu'elle est beaucoup plus stable tout fonctionne et il ya beaucoup plus d'items etc c'est comme si vous jouiez à panguia 2023 en fait littéralement vous allez voir donc du coup c'est un serveur qui est quasiment abouti il reste encore quelques petites bricoles à régler notamment les gachas et les guildes mais ça va être au point ça va fonctionner directement in game pour le télécharger l'installer et jouer c'est très simple vous suffit d'aller sur le discord que je vous mets en bas dans la description une fois que vous arrivez sur discord vous allez dans download vous télécharger le petit pack une fois que vous allez télécharger le petit pack vous allez avoir un fichier rare que vous décompressez et dedans vous allez avoir panguia jp reg et le dossier du jeu la première chose à faire c'est d'appliquer le reg vous double cliquez dessus vous faites oui terminé la deuxième chose à faire c'est d'aller dans votre dossier du jeu et de démarrer panguia reborn donc là une fois que vous démarrez panguia reborn vous atterrissez sur le launcher et là ça va vous faire la mise à jour automatique du jeu oui mesdames et messieurs il n'y a plus besoin d'aller télécharger les fichiers mis à jour de les décompresser de remplacer les fichiers et nanani et nanana et de repatcher quand ça marche pas etc là tout le monde a le même jeu et il n'y a pas de souci il n'y a pas de bug il n'y a pas de problème voilà pendant que ça fait la mise à jour je vous invite à aller sur le discord et aller dans account et là ça vous permet de créer un compte alors tout est expliqué très simplement il vous suffit d'aller mp panguia reborn le bot qu'il y a en haut à droite vous allez le mp et là vous tapez slash create account là vous tapez votre login votre mot de passe et c'est bon votre compte est créé c'est aussi simple que ça une fois que vous avez fait ça vous lancez le jeu et là pareil en termes de rapidité par rapport à panguia debug ça n'a rien à voir c'est le jour et la nuit là je viens de démarrer le jeu voyez il est déjà démarré donc actuellement il n'y a qu'un seul serveur mais en réalité il n'y a pas besoin d'en avoir plusieurs comparé aux autres serveurs privés vous allez comprendre pourquoi vous allez voir toute la beauté de ce serveur comparé aux autres je me connecte au serveur donc là déjà on peut voir que vous avez l'écran d'accueil qui est traduit et personnalisé par panguia reborn avec une présentation sommaire et quelques nouveautés ça sera étoffé au fur et à mesure n'oubliez pas que c'est une bêta vous démarrez comme sur la majorité des serveurs privés avec beaucoup de pang et de cookies la différence notable c'est que sur ce serveur tout 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 est gratuit est ce que je vous l'avais dit ou pas que tout était gratuit de à z je vais dans le shop et là ce qu'on voit dans le shop c'est que bon tous les persos sont disponibles vous allez bien ok comme partout par contre au niveau des vêtements regardez bien tous les vêtements sont disponibles et gratuits tous sans exception même les accessoires tous les accessoires sont disponibles et gratuits concernant les accessoires manquant les accessoires ou les les stuffs dirons nous historiques les tenues d'anniversaire etc elles sont aussi disponibles et gratuites elles sont juste dans le memorial coin tout simplement memorial il vous faut des jetons mais les jetons en soit ils sont quasi gratuits quoi donc là par exemple voyez wizardry 7 a donc voyez vous débloquer le reste des sets etc via le memorial coin au niveau des items alors pareil on est sur la version japonaise n'oubliez pas qu'est ce qu'il ya sur la version japonaise il ya beaucoup plus d'items etc et surtout tout est disponible sur ce serveur et voyez tout est en pang pour mille pang et vous démarrez avec 50 millions je crois déjà de base donc là vous avez tous les clubs etc bien entendu que vous pouvez faire évoluer augmenter nanani nanana bref voilà pareil au niveau des caddies vous avez les caddies donc toujours pareil version japonaise tous les caddies disponibles ya beaucoup plus de caddies que dans la version us au niveau des mascottes n'en parlons pas c'est dingue sachant que pareil niveau traduction voyez c'est traduit c'est pas parce que vous êtes sur la version japonaise que ce n'est pas traduit le serveur est stable tout fonctionne il n'y a pas de souci les gachas ainsi que les guildes arrivent le gm est en train d'en de le mettre en place d'en faire la traduction etc mais ça va arriver et ça va fonctionner il m'en a déjà montré les esquisses il n'y a pas de souci il ya toujours le coldron on ne change pas une équipe qui gagne et vous voyez même dans le coldron vous avez des items exclusifs des items que vous n'avez pas dans la version us plus tard bien entendu ça va être étoffé avec du stuff etc custom mais pareil ça sera distribué gratuitement soit par le gm soit par le système de gacha gacha qui sera gratuit aussi évidemment donc là par exemple je veux start une game donc multiplay ou grand prix imaginons je fais multiplay vous voyez j'ai le grand zodiac qui est directement disponible à n'importe qui peut jouer je peux créer une room versus tournements battle ou une lounge et tout fonctionne tout fonctionne de à z vous n'êtes pas obligé de passer d'un serveur à l'autre pour faire vos tenues par exemple sur des bugs il vous faut aller dans le trésor mine sur le serveur tm pour faire vos tenues une fois que vous avez fait vos tenues vous retourner sur le serveur versus pour faire un versus ou vous allez sur le serveur tournements pour faire un tournant bref là vous n'êtes pas obligé tout fonctionne ici il n'y a pas de souci même le mode 2v2 fonctionne incroyable comparé à la majorité des autres serveurs privés au niveau des courses vous retrouvez évidemment les mêmes courses que sur tous les autres serveurs mis à part que là il ya wind aile qui est disponible enfin alléluia c'était une map que je demandais notamment sur des bugs mais je pouvais me gratter la alliée donc là vous avez vraiment toutes les maps au niveau des cartes custom actuellement il n'y en a pas énormément il y en a quelques unes 1 vous reconnaîtrez cette carte pour bon nombre d'entre vous qui est disponible sur des bugs mais ce n'est pas tout à fait la même l'artwork n'a rien à voir comme je vous expliquais depuis longtemps chubi ne faisait pas grand chose et n'a rien inventé c'était surtout d'autres personnes qui faisaient le taf et lui se contenter de le mettre sur le serveur la preuve c'est que là vous êtes sur pangia reborn et vous voyez l'artwork est différent mais les cartes sont identiques et l'artwork ce n'est pas chubi qui l'a créé idem pour le caddie voyez caddie reborn hop ça augmente l'impact zone pour ceux qui reconnaîtront il ya plus ou moins la même sur des bugs mais l'artwork est différent mais l'artwork ce n'est pas chubi qui ne l'a fait bref le serveur est stable fonctionnel tout tourne il n'y a pas de bug il n'y a pas de vie et enfin c'est nickel je veux dire là même au niveau simplicité d'installation d'utilisation de mise à jour etc c'est ça n'a rien à voir il n'y a pas de crash a pas de bug alors qu'est ce qu'on peut dire d'autre au niveau des stats au niveau des stats comme vous le savez notamment sur des bugs pour ne parler que de lui encore une fois je parle énormément de des bugs parce que c'est là où j'ai passé le plus de temps c'est le savoir que je connais le mieux au niveau des stats sur des bugs c'était grosso modo du stuff classique avec beaucoup d'évolution qui coûtait un bras et on pouvait atteindre à l'époque 446 yards plus 16 grand max là ici pour le moment on est sur du 404 yards si je me trompe pas grand max pour le moment ça a été un long débat avec le gm parce que lui ne voulait pas dépasser les 400 yards moi je vais expliquer notre point de vue notre vision des choses après je pense qu'il a pris en compte et que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd donc ça c'est toujours appréciable d'avoir quelqu'un qui vous écoute quand vous avez des doléances notamment comme je l'ai dit pour moi le drive parfait je dis bien pour moi c'est 450 plus 16 ça peut paraître énorme mais encore une fois vous n'êtes pas obligé de jouer avec 450 yards vous pouvez très bien vous amuser si ça vous plaît etc de jouer avec 200 yards ou 250 peu importe faut savoir que 450 yards oui c'est énorme etc après vous avez énormément de pénalités moi je joue avec zéro de contrôle littéralement donc c'est pas tout le monde qui peut jouer avec zéro de contrôle par exemple et surtout je vous mets au défi de de décaler 450 yards avec un vent de neuf latéral c'est une purge c'est beaucoup plus simple de décaler 300 yards avec un vent de neuf latéral que 450 avec un vent de neuf latéral dème au niveau des cobra des thomas des spikes etc avec 450 yards c'est vraiment compliqué à faire donc en soi je lui dis moi je vois pas trop le point négatif à monter à 450 parce que du coup qui peut le plus pour le moins on peut très bien avoir 450 mais jouer avec 300 pour ceux qui veulent se faire plaisir etc je vois pas pourquoi de limiter en fait bref donc il y aura du stuff plus tom etc qui sera sont disponibles gratuitement via le système de gacha ou lors d'event alors j'en ai discuté avec le gm les événements le stuff à gagner etc qu'il y aura croyez moi ça va pas être des événements de de chemis ou grosso modo c'est des événements horribles qui durent une semaine où faut farmer 800 trous par jour pour réussir à obtenir trois trois bricoles là ça va être beaucoup plus simple vous aurez pas besoin de fermer 10 heures par jour quoi sachant que pareil les gachas vous en obtiendrez naturellement en jouant en fait quand vous rentrerez votre balle dans le trou mais vous aurez de temps en temps des des gachas au niveau de la customisation du perso ben forcément vu qu'il ya beaucoup plus de stuff que dans la version us mais vous pouvez aller très loin dans vos customisations esthétique ainsi que stats moi je vous invite nous sommes le 12 0 4 je vous invite à venir tester la bêta au moins pour voir si tout fonctionne s'il ya pas de soucis venir faire quelques games voir si si tout va bien pour vous aussi voilà dans tous les cas ça sera pas perdu au moins vous verrez si ça vous plaît ou pas et pourquoi pas bah du coup venir jouer définitivement sur ce serveur qui pour moi est bien plus prometteur que bon nombre d'autres serveurs notamment de par sa stabilité le fait qu'il n'y ait pas de bug j'en ai eu aucun sincèrement j'ai fait des dizaines d'heures de jeu en trois quatre jours là j'ai fait environ 20 30 heures de jeu j'ai eu zéro bug tout est nickel j'ouvre des tonnes de packs de cartes des machins aucun problème j'ai fait des games et tout aucune des connexions rien c'est stable c'est rapide c'est efficace il n'y a pas de crash donc franchement n'hésitez pas à venir faire un tour et à faire des tests comme je vous dis là actuellement le serveur est quasi fini il manque quelques traductions il manque le système de gacha et de guildes mais ne vous inquiétez pas ça va être mis en place rapidement une fois que tout ça sera mis en place ben en soit le serveur sera terminé il n'y aura plus qu'à jouer tout simplement voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo au revoir